Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Les Juifs allèrent de nouveau chercher les pierres pour lapider Jésus. Celui-ci prit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider ? Les Juifs lui répondirent, Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, c'est parce que tu blasphèmes, tu n'es qu'un homme et tu prétends être Dieu. Jésus leur répliqua, Il est écrit dans votre loi, J'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, la loi les appelle des dieux. Et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, Tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous refuseriez de me croire, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Les Juifs cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il leur échappa. Il repartit pour la Transjordanie, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser, et il y demeura. Beaucoup verrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce qu'il a dit au sujet de celui-ci était vrai. Et à cet endroit, beaucoup crurent en lui. Il danse comme un dieu. Cette exclamation enthousiaste peut nous échapper, par exemple, quand nous regardons du patinage artistique, ou d'ailleurs, toutes sortes de spectacles. Elle signifie « comme un dieu », c'est-à-dire d'une manière éblouissante de maîtrise et de grâce. C'est une expression qu'il ne faut pas se refuser du moment qu'elle est dite avec un sourire. Mais, lorsque c'est dans la bouche de Jésus que nous trouvons une parole de ce genre, cela nous gêne un peu. Vraiment, il a une curieuse façon de répondre à une accusation gravissime. « Tu blasphèmes ! » lui est-il dit par ses adversaires. Et, en perspective, c'est la croix. « Tu blasphèmes ! » « Toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu ! » Et Jésus répond « Dans votre loi, dans l'Écriture, il est dit « Vous êtes des dieux ! » Cela nous paraît une réponse si nous en jugeons par nous-mêmes, vraiment un peu déplacée et surtout trop basse par rapport à la hauteur de l'enjeu. Eh bien, il faut y regarder de plus près. Jésus cite l'Écriture, le psaume 81-82, exactement, au verset 6, « J'ai dit, vous êtes des dieux ! » et il commente « Ceux à qui la loi s'adresse, elle les appelle des dieux. » Comprenons que cette loi donnée par Dieu a la vertu divine, en quelque sorte, de diviniser ceux qui l'écoutent, ceux qui la reçoivent. Et donc, il n'est pas étonnant que Jésus invoque cette parole pour appeler ses interlocuteurs à regarder ses œuvres, c'est-à-dire la façon dont il accomplit la loi, dont il la met en pratique, cette parole de Dieu. et on peut dire qu'il danse comme un dieu la volonté de Dieu, cet homme, Jésus. Et d'ailleurs, beaucoup vont le voir ainsi et croire en lui. Mais à ce moment-là, avant Pâques, avant la Passion et la Résurrection, ils ne peuvent pas aller encore au bout de l'intelligence et comprendre qu'il n'est pas seulement comme un dieu, mais qu'il est Dieu-même, le Fils de Dieu, en personne de toute éternité. Sous-titrage Sous-titrage